Ils viennent juste pour détruire l'Iraq, détruire mon pays, et ils vont... Nous voilà à Bagdad. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça ici. Nous avons perdu trop de personnes, trop de personnes de notre famille. Après 3 o'clock, vous ne verrez pas personne. Et ça nous faisait peur aussi au début. Donc ça ne rigole pas à la sécurité ici, ça ne rigole pas. Il y a 15 ans et ils me prennent à l'Iraq, et ils me mettent avec des gens. Ils ne savent pas pour quoi nous allons à l'Iraq. À Bagdad, il y a presque 10 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur quatre qui est ici. Donc je pense que ça va être complètement une autre essence que toutes les villes qu'on a visitées jusqu'à maintenant en Irak. Et on a vraiment hâte de découvrir ça. À Bagdad, c'est dangereux. On vous balance des bombes de laitue. Bienvenue à Bagdad. Ça y est, on est arrivé sur le parking. Ça s'appelle Palm of Bagdad. C'est juste à l'entrée sud-est de la ville. Donc là, on est en train de se renseigner pour savoir si on peut rester plusieurs nuits ici. C'est un grand parking sécurisé. Vu le prix des hôtels et le prix des taxis qui sont vraiment en bon marché. Ouais, je pense qu'on va rester ici sur ce parking plusieurs jours. On sent que c'est une ville qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de sites en construction. Je pense que c'est une ville qui renaît un petit peu entre guillemets de ses cendres. Les troupes américaines, elles, se sont retirées il y a que quelques mois. Donc ça reste encore un petit peu sensible dans le secteur. Et j'imagine qu'ils sont plein d'espoir pour l'avenir. On a hâte de découvrir cette ville qu'on a vu malheureusement qu'à la télé et sous les bombes. Et nous, on va essayer de te partager ce qu'on va voir réellement à travers nos caméras en tant que touriste. Ça va être intéressant. Franchement, j'ai trop bien dormi. Et là, ce matin, on ouvre la petite fenêtre et on voit le soleil qui perce à travers les palmiers. Donc on pensait partir en vadrouille pour les trois prochains jours dans la ville. Finalement, la voiture fait des bruits assez horribles, des bruits métalliques sur la roue arrière droite. Donc il faut qu'on aille au garage encore une fois. Et voilà. Par contre, le parking, il est super bruyant parce qu'on est juste à côté d'une grande route. Là, il y a un tracteur qui est en train de passer le geste en face. Mais ça ne nous empêche pas de passer des bonnes nuits. On essaye toujours de faire au plus économique, donc c'est le plus économique. C'est parti. Je pense que tous les 25 mètres, il y a un véhicule blindé, un gros Toyota avec une mitrailleuse. Et là, on vient juste de passer devant une banque et il y avait un mec armé à l'entrée, donc avec une AK-47. Ça rigole pas la sécurité ici, la présence militaire elle est forte, très forte. Du coup, sur la route, on a trouvé un garage spécialisé dans les 4x4 et on voit des Toyotas partout. En tout cas, je sais pas trop l'image que tu as de Bagdad, mais on voit énormément de très très belles voitures, des voitures du monde entier. Et donc, je pense que les gars, ils savent travailler sur les 4x4. Bienvenue au Irak. Le bruit qu'on a entendu, il s'agit du bol anti-projection, je crois que c'est cette pièce-là. Ça faisait exactement ce bruit-là quand on voulait. Je lui ai demandé si les disques étaient morts, d'après lui, oui, mais il faut qu'on regarde les plaquettes et tout pour voir ce qu'on voit. Il y a un nouveau garage sur la liste. Franchement, là, on est bien. Petit bureau, petit canapé, les toilettes sont propres. Ils vont changer les disques, les plaquettes. Du coup, on va leur demander après pour poser les amortisseurs avant et réparer aussi nos essuie-glaces qui ne fonctionnent plus. Donc, on va travailler dans le bureau. Le séjour au garage va se prolonger car l'un de nos bras de suspension avant est presque cassé. Voilà, ça, c'est la pièce qui est complètement défoncée. C'est la pièce sur laquelle l'amortisseur est posé. Et après, c'est relié au système de frein. Et c'est incroyable que ce truc soit pété. C'est hyper lourd comme piège. Je pense que ça doit faire 10 kg. Et heureusement qu'on a fait les petites réparations. Donc, on a vu ça parce que sinon, on l'aurait pété au milieu de nulle part, ça se trouve. Et là, c'est la merde. Bon, aujourd'hui, on va faire installer nos amortisseurs après trois jours au garage. Donc, nous, on a pris la marque Tofdog. Et en vrai, il y a une grosse histoire avec ces amortisseurs. On a essayé d'en trouver en Iran et c'était beaucoup trop cher avec l'embargo américain. En Turquie et en Géorgie, c'était pareil, c'était cher ou introuvable. En tout cas, pas des bonnes marques. Et en fait, on est passé avec Euro 44 Parts qui nous accompagne maintenant dans le voyage. C'est des spécialistes de pièces détachées de 4x4. C'est une entreprise qui est en France. Ils peuvent t'envoyer des pièces dans le monde entier, dans n'importe quel pays. En fait, tu discutes avec des experts et non pas avec des vendeurs. C'est-à-dire qu'ils nous ont posé un tas de questions parfois où on ne savait pas répondre. Et ils nous ont vraiment accompagnés pour qu'il n'y ait pas une erreur dans cette commande. Donc là, on a les bons amortisseurs. Ils sont hyper réactifs. C'est-à-dire que tous les jours, on avait des échanges. Le pic qu'on a eu, c'est la livraison. Mais en même temps, le système de la poste en Géorgie, je crois qu'il n'est pas au point. Mais il y a d'autres voyageurs qui sont passés par cette entreprise au Moyen-Orient, par exemple, et qui ont eu les pièces en moins de trois jours. Donc, si jamais tu voyages, on trouvait ça important de t'en parler. Euro 44 Parts, ils peuvent vraiment te dépanner à trouver une pièce. Ce n'est pas toujours évident dans les pays où tu te situes. Les suspensions sont changées. Et notre télécommande d'essuie-glaces ne fonctionne plus. Les jours s'accumulent ici. Mais nous faisons rapidement une rencontre extraordinaire avec un passionné de 4x4 et de voyage, Race, dont nous avions présenté le véhicule. Il nous fera découvrir la ville ronde en lumière et en saveur. Il y en a pour tout le monde, et on n'en aura jamais vu autant pour les végétariens. Houmous, falafel et salade de légumes sont servies à tous les coins de roue. Les jours qui suivent, ils nous aident et nous accompagnent partout, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ici, et en fin de vidéo, ils nous partagent également son histoire et les heures les plus sombres de la capitale. ... Les armes américaines viennent de l'autre côté. Ils sont en train de couler et vont dans cette place. Dans l'arrière, car apparaît. On voit sur la table, peut être en fronte de moi avec un famille dans l'arrière. Ils commets tout. Le père est le professeur. Ils ont mis enication de la maison. Si vous ne viendrez demain, on se tu mettraINS. On va t'aider. ou les collègues et nous allons aller à Syrie, 2006. D'un 2006 jusqu'à 2010, il n'y a pas personne dans les routes. Après 3 o'clock, vous n'allez pas voir personne. Ça va être mort. Maintenant, les gens qui sont dans l'Iraq, en 2006, 2007, 2008, ils vont vous dire, qu'on ne croit pas qu'on va rester en vie. Il n'y a pas personne dans les routes. Il n'y a pas de voitures. Tu t'imagines ça ? Qu'est-ce que tu peux dire sur le trafic en Bagdad ? Ah, trop trop ! Trop 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 de trafic ! Et tu as beaucoup de chers en Bagdad ? Oui, trop trop ! Puis, nous sommes invités à séjourner dans sa maison familiale, car avec ses proches, ils refusent catégoriquement de nous laisser dormir une nuit de plus, dans un garage. On a passé plusieurs jours dans la maison de Reis, et on a vécu une expérience incroyable. On ne pensait vraiment pas vivre ça en Irak, pour nous, étrangers, d'aller dans le désert comme ça. Mais là, en groupe, c'était génial. On a rejoint ses amis fauconniers. Ensuite, on a roulé dans le sable à fond. Et on n'a toujours pas visité Bagdad. Dans 4 jours, il faut qu'on ait quitté le pays. Donc c'est un peu la course. On avait prévu de passer 3 jours à visiter Bagdad, et ce ne sera pas possible. C'est passé trop vite, et on est trop bien ici. On est hyper bien accueillis. Là, on va être un peu triste, je pense, de quitter le pays. Si tu es ouvert aux rencontres et à la différence, et que tu es dans l'acceptation de l'autre, tu ne peux passer qu'à un moment hyper agréable. Dans tous les cas, si tu te rends dans un pays comme l'Irak, essaye de prendre contact avec des locaux comme ça via Instagram. C'est hyper simple. Tu pourras vivre des expériences de dingue, découvrir vraiment le peuple irakien ou d'un autre pays. C'est comme ça qu'on se rend compte comment vivent les gens réellement. De retour au garage, cette fois, c'est le gérant qui nous emmène. Il nous indique simplement qu'il souhaite que l'on rencontre sa femme. Sur les routes irakiennes, pas de radar et très peu de contrôles routiers. Alors il n'est pas rare d'observer des conduites sportives comme celle d'Alaha. Nous arrivons donc rapidement et une nouvelle fois dans un restaurant pour un beau moment de partage. Les plats sont délicieux. Les clients fument la chicha que l'on appelle ici narghilée. Et le chef nous offre même des desserts en guise de bienvenue. Une heure plus tard, nous voilà de nouveau à table. L'oncle de Reis et sa copine nous ont préparé un incroyable repas pour nous raviver des saveurs familières. En Irak, tout le monde nous livre un accueil exceptionnel. Nous sommes heureux parce que vous. Et j'espère que nous rencontrons le premier jour où vous atteignez l'Iraq. Parce que vraiment, je vous aime. Mais quand vous venez de nouveau, je vais vous attendre sur la frontière. Et dès le lendemain matin, Reis t'insiste pour nous faire découvrir un autre restaurant pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Tout. Berger au falafel. Pizza au falafel. Tacos au falafel. Là on retourne au garage et on espère que cette fois-ci c'est bon. Normalement ils ont tout fini. Donc on devrait pouvoir la récupérer, terminer tous les trucs qu'il nous reste à faire. On va quasiment pas visiter la ville. On a visité la ville autrement en fait. On a fait des super rencontres. Et je pense que c'est même plus intéressant que juste de visiter une ville. Qu'est-ce que tu penses de Reis ? Il est trop sympa avec nous. Depuis une semaine il nous aide tous les jours. Il est avec nous. Hier on n'avait pas la voiture, il nous a laissé dormir dans son salon. Parfois c'est trop. On se sent mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et on en a parlé avec lui mais il nous dit que pour lui, sa culture et tout ça c'est normal. Il faut qu'on s'habitue parce qu'en fait c'est la culture arabe et on va vivre ça partout ici j'ai l'impression. Merci beaucoup Reis ! Je dois vous remercier pour que je me rends heureux cette semaine dernière. Mais je me sens que c'est une chose normale. Maman ! Bon ça y est la voiture est réparée. La seule chose qui reste encore à réparer ce sera les essuie-glaces. Il faudra qu'on change tout un bloc qui coûte assez cher et qui est difficile à trouver ici. On ne peut rien dire sur tous les Iraquins qu'on a rencontrés ici. Ils sont trop gentils, ils nous accueillent beaucoup trop bien. On ne sait pas forcément toujours comment réagir. On n'arrête pas depuis qu'on est en Irak mais surtout depuis qu'on est à Bagdad. Et quand tu accumules de la fatigue comme ça, parfois tu te retrouves dans des situations où tu devrais être hyper heureux de ce qui t'est offert et de ce qui se passe. Parce qu'en fait on est tellement fatigué qu'on ne peut pas être 100% du temps dans le moment présent et dans l'accueil de ce qu'on nous offre. C'est très frustrant je trouve. Qu'est-ce que tu penses de l'Irak ? L'Irak ? Je ne m'attendais pas du tout à voir ça ici. Ici Bagdad, il y a des buildings. C'est incroyable le nombre de boutiques de luxe qu'on voit, le nombre de voitures de luxe qu'on voit. Il y a plusieurs personnes dans notre famille qui étaient effrayées. Ils nous ont dit vous n'allez pas faire des touristes dans ce pays. C'est insensé en fait. Ça paraît complètement insensé parce qu'on est trop marqué par tout ce qu'on voit depuis toujours à la télé. On entend parler de Daesh, de Saddam Hussein et qu'on voit des images choquantes. Et même en étant un enfant et même sans comprendre vraiment ce qui se passe dans ces pays, ça reste des choses qui te marquent et dans ta tête l'Irak est égal à pays dangereux. Et ça nous faisait peur aussi au début. Les Irakiens ils sont trop contents de savoir qu'on visite leur pays depuis un mois. Qu'on fasse des vidéos sur leur pays pour pouvoir te montrer comment c'est sur place. Une partie de la réalité en tout cas parce que c'est sûr qu'en un mois tu peux pas avoir une vision parfaite de ce qu'est un pays. Et après ils sont forcément impactés de savoir qu'on parle que du négatif, qu'on parle que des guerres, qu'on montre que des images de l'Irak démoli. Et on est trop heureux de pouvoir faire ces vidéos pour te montrer comment c'est réellement. Alors ça veut pas dire que c'est pas un pays dangereux, non c'est pas un pays 100% safe. Mais en tout cas voilà nous ça va faire un mois qu'on est en Irak, on a tout filmé ce qu'on a vu dans ce pays. Et je pensais pas que ça se passerait si bien, je pensais pas que ce serait si simple. C'est vrai qu'on a des idées toutes faites sur les choses et faut réussir à se sortir ça de la tête parfois parce qu'on peut passer à côté de magnifiques voyages, de magnifiques rencontres et de magnifiques expériences juste à cause des médias. En guise de conclusion, Reis nous apporte de la lumière sur les heures sombres du pays. Lumière que l'on a voulu cacher, mais qui ne doit jamais cesser de nous éclairer pour ne pas oublier. Mon ami, Ala, il m'appelle et je suis au nord d'Irak. Il m'a dit que j'ai un voyage, ils utilisent la voiture pour voyager à l'Irak et ils sont dans mon garage. « Vous pouvez venir et voir eux » et je lui ai dit que je suis loin, environ 370 kilomètres. Je lui ai dit qu'aujourd'hui je vais venir. Et j'ai resté tout mon travail là-bas. Et j'ai venu directement pour voir vous tous. J'étais en Irak en 2006. Nous vivions en Bahrain. Parce que j'ai commencé mon université là-bas comme ingénieur mécanique. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur la situation globale du pays maintenant, après la guerre récente ? Les gens arrivent à cause de la situation du pays et la guerre. Mais les gens sont gentils avec tout le monde qui vient de l'extérieur d'Irak. Nous aimons que tout le monde nous visite. Et je pense que la plupart des gens pensent que la religion est très importante. Et peut-être que le régime ou les gens sont strictes avec ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur la religion ici ? Il n'y a rien de plus. Tout le monde fait ce qu'il aime et ce qu'il aime. Nous ne faisons pas de pression pour faire quelque chose qu'il n'a pas aimé. C'est comme ça. Nous savons que la guerre avec Daesh a terminé quelques années. Mais il y a encore quelques membres autour de l'Irak. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui d'aller à l'Irak ? Est-ce qu'il y a des places que nous devons éviter ? Les places que nous devons éviter sont les places où Daesh est là. Et les États-Unis aussi. Le nord de l'Irak, il y a des places où tu ne devons pas aller là. Le nord et le nord de l'Irak aussi. Et tous ces places, il n'y a rien à visiter en fait. Les places sont belles et que tu devrais voir ça. Tout est en sécurité. Quand t'es venu ici, tu te sens pas en sécurité ? Parce que tu es un grand voyageur. Tu te sens quelque chose de différent de Bagdad ? Ou tu te sens totalement normal ? Oui. C'est normal. Il y a trop de checkpoints. Ils arrêtent de toi. Et ils vérifient tous les papiers. Et ils vérifient tous les documents sur la voiture et sur toi. Et c'est normal. C'est la seule chose. Le reste des choses sont les mêmes. Il n'y a pas de problème pour toi. Parce que tu es notre guest. Donc tu nous disais que tu as resté le pays en 2006. Je pense que les Américains arrivent ici en 2003. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur cette guerre ? Ils disent que l'Irak a un nucléaire. Et ils viennent juste pour détruire l'Irak. Destruire mon pays. Et ils disent, c'est simple comme ça. Ils n'ont pas trouvé de nucléaire. Ils n'ont pas trouvé de nucléaire. Ils n'ont trouvé de rien. C'est ça. C'est un peu de gens, C'est très important. Nous avons perdu de la famille. Nous avons perdu de la famille. Les amis pour rien. Et la guerre est la guerre. Tout de suite tu es détruis. J'ai vu des gens qui me aient suffisent devant moi. J'ai vu des gens qui font des choses vraiment mal. Ils m'ont pris pendant une semaine. Ils m'ont pris. 15 ans ans d'aujourd'hui. Ils m'ont pris à la maison. Ils m'ont pris avec des gens. et tous ceux qui ne savent pas ce que c'est pour la jail avec des choses mauvaises, oui, ce n'est pas bien mais pour le reste des choses je ne dois pas parler car c'est tout lié à la mort et la sang et vous n'avez pas besoin de le entendre Quelle situation politique en Irak ? Les gens sont heureux avec le gouvernement ? Notre gouvernement ne s'agit pas de gens Chaque gouvernement ne s'agit pas de 4 ans il s'agit de tout ce qu'ils peuvent et il s'agit de l'Irak et il s'agit d'un autre groupe et il s'agit de l'argent et il s'agit c'est tout J'espère que quelqu'un va venir et gérer ce pays bien et qu'il n'est pas un tigre qu'il laisse les gens vivre une bonne vie c'est la chose principale j'espère qu'il s'agit mais nous ne savons pas quand Ok, merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Bienvenue